Sous-titrage ST' 501 Nous ne sommes pas les criminels. Pourtant, c'est ainsi que la police nous traîne. De Victoriaville au centre-ville, les avis policiers sont nombreux. Pourtant, l'immunité policière demeure une réalité. Souvent, ce que je vois, c'est que les manifestants sont très pacifistes. Puis la police, la présence policière, quand il y avait énormément d'anti-émeutes, souvent ça crée l'affrontement. C'est pire dans les cas. Ils sont là. Les manifestations, c'était là le 22 mai. Il y a eu l'anti-émeute. Ils n'ont pas attendu. Ça a été vraiment très, très dur. Le lendemain, il y a eu une longue marche. On s'est rendu jusque dans NDG. On est revenu. On voyait très, très peu l'anti-émeute. Puis déjà, la manifestation était calme. Les gens ont pu marcher. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. L'affrontement, je pense que ça se joue des deux côtés. Il faut une enquête publique sur l'accès des assistance de la police, afin que plus jamais de telle violence puisse se repassiner. Il faut un arrêt immédiat de toutes les procédures justifiants envers toutes les personnes arrêtées. L'anti-émeute est rare. Nous déclarons cette manifestation illégale à raison de la non-divégation de parcours emprunté. Le parcours, il est connu en passant. Je trouve ça même spécial que les médias sont comme bien surpris par rapport à la 7-28. Ils étaient là pendant tous ces mois-là. Puis ils ont filmé l'agressivité des policiers. Je pense qu'ils jouent le jeu de la provocation pour pouvoir mettre un terme à la manifestation, taire les voix. Ils ont dépassé les bornes à plusieurs reprises. C'était de l'intimidation, de l'agressivité. Ils sont passés par toutes les gammes. Le fait que les policiers enquêtent sur eux-mêmes est un non-sens, c'est complètement ridicule. Je pense que s'il y aurait eu une entité indépendante qui pourrait regarder les dérapages, ça serait la meilleure des solutions. Je pense que ce qui s'est passé au courant du printemps, puis encore aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Les dérapages policiers. Toutes les personnes qui ont pris la rue ont été victimes de leur agressivité et de leur intimidation. Il y a une forme de peur, je ne sais pas si c'est une lâcheté, c'est une culture de l'autorité. On dirait qu'on ne dénonce pas vraiment, même à Radio-Canada, TVA, tout ça. On n'a pas tendance à montrer le côté répressif policier. On en voit un peu, mais je trouve que, sur tout ce qui s'est passé, j'ai fait partie de beaucoup de manifestations. Je pense que c'est complètement ridicule, ça prend une enquête indépendante pour régler ce problème-là. Soit encadrer les policiers de meilleure façon, qu'il y ait une meilleure formation. Je pense qu'il y a un problème au niveau des formations. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une enquête indépendante. Nous refusons que nos droits et libertés soient limités par un État politique. Nous refusons la répression politique. Nous refusons qu'elle aborde nous face d'air. Nous refusons que ces personnes prennent individuellement les conséquences de lutte collective. et nous entendions des forces. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.